Les premières constatations qui ont été faites laissent toutefois penser que ces enfants auraient subi des strangulations. Cette famille était installée en Bourgogne depuis trois ans. C'est une famille qui est originaire du nord de la France et c'est une famille qui ne s'était jamais fait remarquer défavorablement. L'enquête de flagrance a été confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Beaune. L'infraction qui a été retenue pour le moment est le crime d'homicide volontaire sur des enfants de moins de 15 ans. Ce crime fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Et enfin, j'ai chargé l'association des dos victimes de Côte d'Or de prendre attache avec les proches et les membres de cette famille pour leur apporter soutien et assistance. Voilà, tels sont les éléments d'information que je peux vous donner en ce moment et à l'heure actuelle sur cette enquête qui est en cours et qui mobilise effectivement un nombre important de personnels de la gendarmerie, enquêteurs ou techniciens en investigation fémininelle. Pour l'instant, il est en cours d'audition, donc je suis incapable de vous dire ce qu'il en est. Elle est hospitalisée, elle est actuellement prise en charge médicalement par le CHU. Et avant les faits ? Pardon, je n'ai aucune information à ce sujet-là. Il y a des choses qui m'ont été dites, mais je n'en ai pas confirmation, donc je me garderai bien de faire la moindre information à ce sujet. Le père était né à Lille, la mère était née à... Voilà, dans 59. Je n'ai pas l'heure exacte, mais c'était tout début de matinée, à l'heure du lever des enfants. C'est bien le père qui a prévu les secours ? Alors écoutez, je n'en sais rien. Certaines informations, de certaines informations, il résulte que c'est le père qui a appelé. D'autres, un ami de la famille a dit qu'il avait lui-même appelé les secours. Je ne peux pas vous dire exactement, on n'a pas analysé les bandes d'appel en tout état de cause. Les secours ont été appelés très rapidement à partir du moment où le père a découvert les enfants décédés. Enfin, apparemment décédés, parce que ce n'est pas lui qui a constaté effectivement leur décès. En quel état il est le père ? Je ne l'ai pas rencontré, donc je ne peux pas vous dire. Il a en tout cas été franchi en le CHU ? Ce matin, il a été hospitalisé, oui, il est sorti en fin de matinée. Et il n'y avait pas d'incompatibilité pour audition, il n'y avait pas placé en garde à vue, bien évidemment. Il est entendu pour l'instant à titre de témoin. Et il est en cours d'audition par la BR de Boulogne. Vous imaginez que le double quantique se produire tout à l'heure de la nuit au quotidien ? Alors ça, je n'en sais strictement rien. Seul le médecin légiste sera en capacité de donner des informations à ce niveau-là. Ils échaindront pas ? Ils vivaient sous le même toit, oui. Ils étaient en instance de séparation ? Enfin, pas à ma connaissance. Oui, oui, ils étaient dans des écoles de Nuit-Saint-Georges. Je dois vous dire le nom des classes, des écoles, je ne les connais pas. Mais c'était des enfants qui étaient régulièrement scolarisés, qui n'avaient pas fait l'objet de signalements ou d'attention particulière. Vous allez mettre en place des cellules psychologiques aussi pour les enfants ? Alors ça, ce n'est pas de mon ressort, mais j'ai rencontré le maire ce matin qui devait prendre attache avec la préfecture pour effectivement permettre une mise à disposition d'une cellule psychologique pour les maîtres et les camarades de classe de ces deux enfants. Vous disiez qu'ils étaient en France, en France, depuis trois ans ? Oui. Depuis un an dans ce pavillon ? Oui, je ne sais pas exactement si c'était un an, mais en tous les cas, depuis pas très longtemps dans ce pavillon qu'ils avaient acheté, oui, tout à fait. Ils étaient déjà les deux années précédentes à Nuit-Saint-Georges ? Ils étaient à Nuit-Saint-Georges, oui, parce qu'ils habitaient dans un autre quartier, mais ils étaient implantés effectivement sur Nuit. Ils arrivaient du Nord, dans trois ans ? Voilà. Alors après, à l'heure où on vous parle, on ne peut pas savoir quel parcours ils ont pu faire, mais en tout état trousse, ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient en Bourgogne depuis trois ans, qu'ils étaient dans la région de Nuit, et qu'ils n'avaient jamais fait parler d'eux. Ça m'a été confirmé par la gendarmerie, il n'y a jamais eu d'appel pour des disputes, des violences conjugales. Non, non, c'était des gens qui n'attiraient pas l'attention, qui avaient des relations amicales avec un certain nombre de personnes de la région de Nuit-Saint-Georges. D'ailleurs, nous avons rencontré ce matin un ami de la famille qui a été prévenu par le père, donc cet ami qui dit qu'il a appelé les secours. Donc voilà, c'était une famille, j'ai envie de dire, tout à fait normale, avec des relations normales avec ses enfants, avec des relations normales avec sa proximité, mais une maman qui apparemment, effectivement, avait mal supporté, de ce qu'on nous a dit, mal supporté le décès de son père, et qui, depuis quelque temps, avait effectivement des problèmes psychologiques. Il semblerait même, alors ça n'a pas été vérifié, mais qu'elle était actuellement en arrêt de travail, qu'elle n'exerçait pas son métier pour le moment. Vous dites-elle encore la réclusion criminelle à perpétuité ? Non, je n'ai pas dit qu'elle encourait. Je dis que l'infraction pénale qui est retenue, qui est l'homicide volontaire sur mineurs de 15 ans, fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Je ne veux pas dire quoi que ce soit sur telle dame. Pour l'instant, elle n'est même pas en garde à vue. Il y a des éléments qui laissent penser, effectivement, que c'est elle qui a attenté au jour de ses enfants. Mais là, on est vraiment encore dans un démarrage d'enquête. Est-ce qu'il y a l'intégration des faits ? Évidemment, ça ne sera pas revu. Alors ça, après, c'est pareil. C'est dans un autre temps, effectivement, de pouvoir déterminer si cette femme est effectivement mise en cause, de déterminer dans quel état psychologique ou psychiatrique elle pouvait être au moment où elle serait passée à l'acte. Est-ce qu'on a fait une médicament éducatif ? La perquisition n'était pas terminée lorsque j'ai eu le dernier enquêteur. Tout ça est en cours. Non, 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 elle n'a pas été entendue. Écoutez, elle a peut-être dit un certain nombre de choses aux soignants, mais ces soignants, pour l'instant, n'ont pas été entendus. Donc le père est en cours d'audition. Je ne peux absolument pas vous dire quoi que ce soit à ce sujet-là. Ce que je sais, c'est qu'elle était consciente lorsque les secours sont arrivés. Donc il se peut qu'elle ait formulé des déclarations. Tant que les personnes qui l'ont rencontrée n'ont pas été entendues, on ne peut pas effectivement donner d'informations à ce sujet-là. Et donc les marques, les marques, les marques, les marques, les marques, c'est-à-dire qu'il y a ça pour ce sujet-là ? Voilà, tout à fait. Ce sont les premières constatations médicales et des techniciens en investigation criminelle qui laissent penser effectivement à une mort de la strangulation. Mais tant que l'autopsie n'est pas faite, des marques extérieures ne sont pas forcément des causes de la mort. Donc il faut bien se garder. Voilà, on a des traces qui peuvent laisser conséguer. Donc non, voilà, seule l'autopsie et les médecins légistes auront en capacité, demain, de nous dire exactement de quoi sont décédés ces deux ans. de quoi sont décédés ces deux ans.